L'Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale à Chambray-les-Tours accueillera ses premiers étudiants à la rentrée 2013 pour la formation psychomotricien et dès 2014 pour les kinés. La première pierre de ce centre, vous le voyez, de ce centre de formation de la Croix-Rouge a été posée aujourd'hui en présence de Marisol Touraine, la ministre de la Santé et de Jean-François Matéi, le président de la Croix-Rouge. Coût total de l'opération 9 500 000 euros pour un bâtiment de 4000 m². Créer des lieux de formation ouverts sur l'avenir, ouverts sur l'Europe, comme ce sera le cas ici à Chambray-les-Tours, permettant les échanges, la mutualisation, le rassemblement des savoirs, c'est un élément important. Le département d'Indre-et-Loire est un département qui, avec la faculté de médecine, est très bien positionné en matière de formation à la santé. Et donc on voit qu'il y a là un véritable pôle de formation qui renvoie à un pôle d'excellence de la santé dans ce département. Et c'est une bonne chose.